Bravo à tous, c'est Seldel, aujourd'hui on va jouer à Fidel Dungeon Rescue qui est un petit puzzle game dans lequel on va contrôler un petit toutou qui va essayer d'aller sauver sa maîtresse qui est coincée au fin fond d'un donjon c'est une grand-mère et du coup l'objectif à chaque fois on va avoir plusieurs écrans de ce genre là ça va être de tenter de rejoindre l'escalier qui est à l'opposé sachant qu'en cours de route il va absolument falloir optimiser nos mouvements puisque lorsqu'on se déplace on laisse derrière nous notre laisse et il est impossible de marcher à un endroit où on est déjà passé en fait on va devoir essayer de tuer le plus d'ennemis possible en se déplaçant afin de gagner de l'expérience c'est ce qu'on voit tout en bas à gauche, on a une petite barre d'xp qui est vide actuellement afin d'augmenter le nombre de points de vie qu'on a les ennemis lorsqu'on les tue il y a plusieurs possibilités des fois on va perdre des points de vie comme ici par exemple j'ai perdu mes deux points de vie si je tape un autre ennemi et bien je vais mourir ce sera pas la fin du jeu parce qu'en fait dans le jeu on peut rembobiner autant qu'on le souhaite, autant que nécessaire notre laisse et reprendre donc là par exemple j'ai fait ce mouvement j'ai perdu de la vie, je rembobine je ravale ma laisse et c'est dans le passé j'ai de nouveau mes cœurs parce qu'à ce moment là je n'avais rien fait donc il va falloir réfléchir aux meilleures façons de progresser, là par exemple cet ennemi cette tortue, on perd pas de points de vie lorsqu'on attaque là où il y a la queue et non une tête donc par exemple je vais le faire et puis si on perd de la vie comme ici par exemple on va pouvoir en récupérer en allant sur un symbole de soin donc il va falloir faire notre maximum pour alterner le fait de tuer des ennemis jusqu'à ce qu'on n'ait plus de cœur rejoindre un endroit où prendre de la vie et essayer à nouveau de tuer des ennemis tout en se frayant un chemin jusqu'à la sortie en même temps on va pouvoir récupérer de temps en temps des pièces d'argent c'est ce qu'on voit tout en bas sous le XYB qui vont me libérer lorsque j'ai un certain nombre de pièces récoltées trois objets successifs ceux qui seront sur le X, sur le Y et sur le B en gros c'est une potion pour se remettre un cœur le Y c'est une bombe pour détruire autour de nous tous les ennemis et le B c'est pour se remettre tous nos points de vie parce qu'on va avoir de plus en plus de points de vie à mesure qu'on gagne des niveaux et ce sera quelque chose de très important donc ici, illustration j'attaque un ennemi, je perds un point de vie j'attaque un ennemi, je perds un point de vie là si j'attaque l'ennemi au-dessus de moi, je vais mourir je pourrais rembobiner mais le truc c'est que si je meurs et que je rembobine il y a un fantôme qui va apparaître sur l'entrée et qui va me courir après qui va remonter le fil de la laisse et qui va finir par me tuer s'il me touche et là ce sera réellement la fin de la partie on recommencera à chaque fois à zéro quand on va mourir tous les niveaux sont générés procéduralement mais présentent les mêmes catégories d'ennemis à mesure qu'on avance, le niveau 1, il y aura toujours des araignées en guise d'ennemis, etc donc ici j'ai plus de vie donc je vais passer ici je vais hop, aller là alors là l'ennemi s'est réveillé, j'ai pas de chance là je vais me reprendre de la vie alors les ennemis de temps en temps là on le voit avec les petits personnages crâne rouge des fois ils sont inactifs et dans ce cas quand on les tue ça va pas nous enlever de vie et des fois ils sont actifs donc par exemple celui qui est debout là si je l'attaque en bas, il va me faire du mal celui qui est au dessus, là je peux le tuer gagner l'expérience et ne pas avoir de dégâts donc là hop, hop j'ai plus de point de vie je prends un truc de soin je me déplace comme ça lui je le tue je vais revenir vers la droite pour aller nettoyer un peu ailleurs donc par exemple je vais reprendre le soin tout de suite je vais tuer ces deux ennemis je prends le soin là dans le coffre j'ai gagné pas mal d'argent regardez en bas j'ai deux objets qui sont apparus donc je peux me remettre un point de vie quand je le veux alors là j'ai le maximum donc je peux pas utiliser la bombe qui va tout nettoyer autour de moi donc là hop, je tue là je tue tac là je vais descendre alors là je peux pas voilà, là par exemple je suis mort vous voyez il y a un fantôme qui va remonter donc je peux essayer de faire autre chose ou alors je termine vite le niveau si le fantôme m'atteint en remontant ma laisse j'ai définitivement perdu cette partie si je quitte maintenant c'est bon néanmoins évidemment ça me met un coup de stress parce que des fois on n'est pas très avancé on n'a pas été attentif on s'est tué un peu tôt et le fantôme du coup il est très très près de nous et du coup ça va être un peu stressant alors actuellement j'ai la moitié de ma barre d'xp il faut absolument que je gagne un niveau rapidement donc pas dans le niveau d'après mais encore celui d'après j'aurai besoin d'avoir une certaine puissance puisque j'aurai un quota d'ennemis à tuer pour pouvoir sortir du niveau et si j'ai pas assez de coeur enfin pas assez d'xp et pas de coeur et bien je ne pourrai pas le faire alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça là je vais fermer les piques les endroits qui se ferment là ce sont des piques si je marche dessus alors ce que je peux faire c'est tac comme ça tac 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 alors là il faut que je fasse attention si je marche sur la sortie là je la bouche en fait je ne pourrai plus partir donc il ne faut pas que je fasse ça l'araignée pourtant j'aimerais bien la tuer alors je peux partir comme ça éventuellement là si je fais ça je me suis bloqué à droite donc ce n'est pas ce que je veux là je ne peux pas je n'ai pas le choix il faut que je monte comme ça tac tac alors j'ai peut-être moyen d'optimiser la reine elle donne un peu plus d'argent donc je vais plutôt faire comme ça enfin d'XP pardon comme ça je gagne plus d'expérience et là quand je sors c'est mieux alors on peut sortir en ayant points de vie on est restauré peu de points de vie on est restauré à la zone suivante alors ici il y a des plantes carnivores si j'essaie de manger la tête de la plante carnivore ça va me faire perdre des points de vie si je veux la rendre inoffensif il faut que je détruise les deux fleurs qui sont autour d'elle pour pouvoir la manger sans me faire du mal tac tac voilà là par exemple elle est affaiblie là les points de vie ils sont tous cachés alors là j'ai fait une erreur parce que là je ne peux pas rejoindre un point de vie sans me faire tuer ah si je peux comme ça tac poum là je ne peux pas passer par en bas donc en fait il faut que je passe comme ça et là je ne peux tuer que deux ennemis avant de partir donc je vais faire ça voilà hop voilà ça c'est le niveau dont je parlais il faut absolument que je passe au niveau suivant alors je vais le faire là à l'instant voilà et là vous voyez je gagne un troisième coeur et du coup maintenant je peux tuer trois ennemis avant d'avoir besoin d'aller rejoindre un truc de vie donc ça ça va être super parce qu'évidemment il y a beaucoup d'ennemis et ça va être plutôt problématique si on ne le fait pas alors je vais faire alors le truc en bas je vais le gâcher en fait c'est ça qui me gêne tac 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 voilà j'ai pas le choix on va faire comme ça vous voyez qu'au milieu le gros alien dont ça se coupe il y a un chiffre et c'est le nombre d'aliens petits qu'il faut que je tue sachant qu'il attaque de temps en temps pour me libérer la voix et donc là le souci c'est que si j'étais encore au niveau 1 avec deux coeurs je pourrais tuer que deux ennemis à chaque fois que je récupère un soin et en fait le problème c'est qu'il faut tuer 15 ennemis et je crois qu'on a on a 4 ou 5 5 ou 6 boîtes de soins donc je n'aurai pas assez en fait tac tac et là c'est bon et du coup je peux partir et tenter d'aller au niveau suivant ici on a un petit niveau bonus on nous introduit un concept en haut vous voyez il y a un chien mécanique qui bouge de façon symétrique à moi comme dans un miroir enfin pas tout à fait un miroir c'est un peu plus compliqué au niveau des mouvements mon objectif ça va être de réussir à appuyer sur le bouton pour ouvrir la sortie le problème c'est que si je fais ça il mange la vieille dame qui a priori est quelqu'un que je dois sauver ça va être ma maîtresse et du coup en fait il faut ici si je veux le faire que j'utilise ma bombe en bas pour appuyer sur le bouton sans passer dessus et du coup je peux partir en laissant la dame ici un nouveau concept encore on a un sem de boutons qui vont grimper à chaque fois que je marche dessus les deux machines qui sont en haut à chaque fois que je marche sur un bouton elles ont un petit cran qui baisse et je vais pouvoir les tuer sans prendre de dégâts lorsque j'aurai appuyé sur trois boutons donc il va falloir bien choisir sa voie sachant qu'en plus évidemment les boutons il y a un problème c'est que ça bouge voilà les trucs là par exemple je me suis mal débrouillé parce que même si je le tue ça rapporte beaucoup d'XP c'est pour ça qu'il faut faire attention par contre le souci c'est que ça me fout en l'air le mouvement alors en bas on voit qu'il y a le fantôme qui est en train d'apparaître le fantôme c'est quand on met un peu trop de temps à jouer du coup il faut bien réfléchir donc là je peux plutôt peut-être faire comme ça voilà et puis là je récupère l'argent parce que ça ne me coûte pas plus cher ah mince du coup là je me bloque si je fais ça est-ce que je peux récupérer l'argent ? non je ne pourrais pas bon tant pis on va partir je gagne 13 points d'XP je les valide et puis on va continuer comme ça on va essayer d'avancer le plus loin possible donc c'est un petit jeu c'est marrant les parties durent 10-15 minutes maximum ça dépend si vous réfléchissez beaucoup il coûte 9 euros et vous pouvez le trouver sur Windows et Mac et il est tout à fait sympathique je n'ai pas encore réussi à faire les niveaux a priori il y en a un peu moins d'une vingtaine donc je ne sais pas si le jeu est très court si on y arrive d'emblée en fait donc il faudra voir si ça vaut le coup à long terme mais en tout cas le concept est plutôt marrant et il est assez efficace du coup je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je vous fais des papouilles et on se dit à très bientôt Sous-titres par Jérémy